Bonjour et bienvenue dans le monde du Guéreau loco. Alors aujourd'hui j'ai la Guéreau loca avec moi. Danielle, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu tiens, Danielle? Je vois que tu tiens une bobine de filament mauve. Oui, c'est une bobine de filament en fait blanc, qui réagit au UV. Alors on voit ce côté-ci est exposé au UV et ce côté-là est en train d'être exposé au UV. On va le mettre au soleil. Je peux avoir une petite plaque de soleil ici. En quelques instants, le filament devient mauve. C'est la raison pour laquelle on est dehors, parce qu'on a une grosse lampe UV dans le ciel qu'on appelle le soleil. Vous voyez, il est devenu mauve. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi l'utilité de ça? Bien, un, c'est un gadget pas mal intéressant à montrer aux enfants, mais on peut s'en servir aussi comme détecteur UV. Par exemple, j'ai imprimé un bracelet et comme ça, lorsque vous sortez, vous savez s'il y a beaucoup d'UV ou pas. Donc, pour vous mettre de la crème solaire ou non, évidemment, c'est pas un test scientifique pour savoir si on a, si les rayons UV sont très très forts ou pas, mais ça peut donner une idée. Alors, j'en ai dans ma poche qui sont au noir. Je vais le sortir. Tu peux-tu me tenir ça? Oui. Alors, j'en ai deux. Ils vont sortir complètement blancs. Puis, on va regarder à quelle vitesse ça change. Alors, il est complètement blanc. Je le place au soleil. Mauve ou violet? Mauve ou violet? C'est plus mauve. C'est plus mauve. Alors, ici, il y a plus de soleil. Je me suis placé à l'ombre pour la caméra. Alors, je vais le placer fortement au soleil. Alors, je sais que les rayons UV sont forts aujourd'hui. Alors, on voit ici la couleur. On va faire le zoom. Alors, on voit la couleur. Je vais le replacer au soleil un instant. Puis, on va le comparer avec l'autre. Vous voyez la différence? Je vais le mettre dans ma poche pour le noir. Alors, Daniel, on va le mettre à ton bras. Comme ça, si tu sors dehors, puis tu veux savoir s'il y a beaucoup de rayons UV, bien, tu peux sortir avec ton bracelet en filament. Puis, comme ça, tu vas savoir si tu es exposé au rayon UV ou pas. Sur Thingiverse, on peut aussi trouver des contours de lunettes. Bon, il faut avoir les verres qui vont avec. Mais si vous avez des verres qui pourraient aller avec ces lunettes-là ou les faire tailler, je ne sais pas, ça pourrait être intéressant. Au soleil, ils changent pour du mauve et à l'intérieur, son blanc. Je ne sais pas, des épingles à linge, hein? Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être des épingles à linge aussi. Comme ça, vous allez voir si vos vêtements vont sécher rapidement ou non. Donc, c'est une bobine. Donc, ça s'appelle PLA 1.75 Natural to Purple by Light. Ça veut dire, ah, les moustiques sont sortis. Ça veut dire naturel à mauve par la lumière. Puis, c'est un filament qui vient de chez, est-ce qu'on le voit? Je vais essayer de faire le focus, de chez 3D Printing Canada. Est-ce qu'on voit bien le type de filament ici? Je pense que oui, hein? C'est un filament qui s'imprime comme du plastique. Il s'imprime entre 190 et 230. Je l'imprime à 210, ça va très bien, avec un bed entre 60 et 80. Le bed doit être un petit peu plus chaud. J'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, mais il est porté un petit peu plus décollé. Moi, j'ai mis le bed à 60. Normalement, je le mets à 50 avec du fixatif à cheveux. Alors, super facile à imprimer. Si vous avez des enfants, ça peut être de quoi être vraiment intéressant. Il y a aussi des attaches à cheveux, qu'on appelle communément au Québec des barrettes, qui existent sur Thingiverse. Alors, il y a plein de petits objets comme ça que je peux mettre pour l'extérieur. Vous pouvez aussi faire imprimer un vase que vous mettez sur le bord d'une fenêtre. La moitié va être mauve, l'autre moitié va être blanc si le soleil frappe dessus. Ou pour mettre sur la table de patio. Ou n'importe quelle chose qu'on peut mettre à l'extérieur. Ou aussi, il y a certains qui mettent des petits pendentifs dans les fenêtres. Ça pourrait faire beau, hein? Il y a des bagues aussi qui existent, qui peuvent être intéressants. Alors, c'est un filament qui est le fun à jouer avec. C'est un filament qui est le fun à faire réagir à la lumière. Puis, surtout si vous avez des enfants, ça peut être super intéressant pour détecter les UV, les choses comme ça. Je voulais acheter une lampe à UV pour m'amuser avec. Cependant, la lampe à UV coûte environ 10-12 $. Je préfère le mettre sur des draveurs des TMC 2208 que je veux acquérir prochainement. Alors, merci beaucoup, Daniel, de ton temps. Ça m'a fait plaisir. Puis, si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501